France Bleu remet la culture en scène. Retour en scène, Robin Grimaldi. Bonsoir, bienvenue, ça fait plaisir de vous retrouver pour terminer la semaine sur France Bleu. Avec une question, forcément, puisqu'on parle de culture ici tous les soirs, quand est-ce qu'on pourra retourner au théâtre ? Certaines salles rouvrent, mais alors elles ne sont pas nombreuses, et puis une salle remplie au cinquième de sa jauge, c'est bizarre, c'est même un petit peu déprimant. Et bien on a trouvé la solution, avec la pièce de théâtre Contact. Alors c'est pas vraiment une pièce, c'est une expérience théâtrale distancée. Mais c'est quoi exactement ? C'est une bonne question. Réponse maintenant dans Retour en scène, avec nos deux invités, on a Samuel Seunet, bonsoir. Bonsoir. Alors si je ne me trompe pas, vous êtes le concepteur et le metteur en scène de ce spectacle. Tout à fait. Et avec vous, il y a Inès Amoura, bonsoir. Bonsoir. Et alors vous êtes le personnage féminin de cette expérience théâtrale, qui s'appelle Sarah. C'est bien ça. Alors d'habitude, on commence par parler du confinement rapidement, mais là, j'ai l'impression que toute l'interview, on va en parler, parce que toute cette expérience est liée au confinement et à ses suites. Alors, avant de parler du pourquoi et du comment de cette pièce, on va parler de vous personnellement. Quand le confinement est annoncé, le 16 mars, le premier discours d'Edouard Philippe, qu'est-ce que vous vous dites ? Mon Dieu, la première réaction, c'est, ok, on va annuler la résidence, parce qu'en fait, Inès et moi devions partir à Aix-en-Provence, à Aix-en-Provence, le lendemain, pour faire une résidence. Et donc, tout s'est annulé. Alors, pas sur ce projet ? Ah, c'était une résidence pour créer, mais vous ne saviez pas quoi ? Si, si, on avait une comédie musicale qu'on devait créer, qui s'appelle Contre-temps, et qu'on devait faire au Festival d'Avignon. D'accord. Et donc, la première réaction, c'est, va-t-on réussir à créer ce spectacle à Avignon ? Et puis, le Festival d'Avignon aura-t-il lieu ? Donc, déjà, toute une perspective de dire comment on va faire. Et donc, on a enchaîné, en fait, on a mis cette résidence, et puis, on a fait, avec Mujidrama, et tous les artistes, chanteurs, comme je disais, on a fait une vidéo, une vidéo mosaïque. Je crois qu'on était les premiers à faire une grosse vidéo à 135 personnes, avec Show Must Go On, The Queen, et d'ailleurs, Inès aussi chantait dedans. Et puis, quand la vidéo a été faite, eh bien, en ce qui me concerne, moi, j'ai déprimé. C'est la seconde étape. Comme ça, c'est clair. Inès, comment ça s'est passé pour vous ? Oui, pareil, j'ai navigué longtemps, moi, dans ma famille, ils sont tous médecins. Donc, j'étais un peu tiraillée entre ce que j'entendais et leur peur à eux, et ce que je voyais, moi, dans le monde des artistes, qui se demandaient un peu comment ça allait se passer, et qui ne comprenaient pas trop ce qui se passe. Et du coup, ouais, j'ai longtemps espéré que ça passerait, comme tout le monde, que l'Avignon se ferait. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, ouais, il y a un moment où moi, je me suis demandé est-ce que ça veut dire que notre métier va devenir obsolète, et en même temps, cette profonde conviction que non, ce n'était pas possible, qu'il fallait continuer à faire des choses. Donc, voilà, je pense que comme tout le monde, il y a eu des hauts, des bas, plus de bas que de hauts. Et puis, le temps a passé. Et puis, des remises en question. Alors, on va parler de tout ça. Ce qui est de l'avantage, c'est que le confinement a donné lieu à cette pièce qui s'appelle Contact, cette expérience théâtrale distancée. On y revient avec vous, Samuel Seney et Inès Amoura, dans un instant, dans Retour en scène sur France Bleu, juste après, Etienne Dao. Comment faire pour donner aux gens une expérience de théâtre tout en respectant les règles sanitaires actuelles ? Pas facile, mais on a trouvé la solution avec Contact, l'expérience théâtrale distancée qui se joue en ce moment dans Paris, mais normalement bientôt, un petit peu partout en France. On est avec le concepteur et metteur en scène de ce spectacle qui s'appelle Samuel Seney, et puis un des personnages, le personnage féminin, Inès Amoura, vous êtes nos deux invités. Alors, le mieux, c'est que je laisse peut-être Samuel Seney, qui est concepteur de cette pièce, nous expliquer en quoi ça consiste, d'abord le principe même. Alors, le principe, c'est en fait d'avoir un peu une pièce de théâtre, sauf qu'on est dans la rue, en extérieur, par petits groupes, pour pouvoir respecter les conditions sanitaires et la distanciation physique. Et en fait, c'est une expérience qui, a priori, est très invisible. Si vous n'avez pas accès à l'application, c'est une application qui va synchroniser tous les spectateurs et les comédiens entre eux, qui permet d'avoir accès aux pensées des personnages. Donc, en fait, on est dans la rue, on a l'application, on suit le spectacle, on suit les comédiens, c'est du théâtre live, mais dans le respect des conditions, et surtout, en effet, c'est invisible. C'est-à-dire que seuls ceux qui sont connectés et qui ont le son participent à cette expérience. Ce qui fait que ça ne crée pas d'attroupement. Alors, on a un petit extrait. D'abord, quand vous êtes téléchargé de l'application, vous mettez donc votre casque sur les oreilles, et vous entendez ce message. Afin de profiter au mieux de l'expérience théâtrale distanciée que nous vous proposons, veuillez dès à présent régler à votre convenance le volume de votre appareil. Vérifiez le sens de vos écouteurs. Là, je vous parle à droite. Là, je vous parle à gauche. Etc, etc. C'est bien fait, c'est bien pensé. C'est très bien pensé. Et là, on se dit que tout a dû se faire très vite, finalement. Qui a eu l'idée de cette pièce ? Et quand ? Alors, l'idée, c'est Gabriel Jourdain, qui a eu cette idée, qui travaille dans la production de spectacles, que je connais depuis très longtemps, qui, trois semaines avant la fin du confinement, m'a appelé un samedi en me disant « J'ai une idée, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on le fasse vite. » Et puis moi, j'étais plutôt dans le marasme de l'annulation d'Avignon, en train de me dire « Bon, c'est quoi ton idée ? » Et là, elle me raconte un peu le concept, en disant « Voilà, il faut qu'on puisse faire cette expérience théâtrale. » Et j'ai fait « Ok, dès le lendemain, j'ai appelé tout le monde de la compagnie, on a sur Zoom. » Et on s'est dit « Voilà, on a trois semaines, quatre semaines pour écrire, concevoir, développer l'application. » J'ai appelé l'agence Touareg, qui a développé l'application, Éric Schwantkos, qui a fait le texte, Cyril Barbessol, qui a fait les musiques. Et il a fallu écrire sur Zoom. On était vraiment en visio pour concevoir cette pièce, trouver le bon pitch, trouver la bonne histoire, répéter ensuite avec les comédiens dès qu'on a été déconfinés, pour pouvoir être le plus rapide à fournir cette expérience. Oui, parce que là où on se dit que c'est bien trouvé, c'est que le casque qui trouve sa justification dans le fait que ce n'est pas les comédiens qu'on entend parler, on entend leur pensée. Ça aurait été bizarre s'ils avaient dû faire du playback sur un texte parlé, en l'occurrence. C'est là qu'on se dit que vous avez pensé à tout. C'est gentil. En effet, il a fallu mélanger le fond et la forme. C'est-à-dire se demander, voilà, on a un dispositif, ce dispositif c'est l'application, mais il ne faut pas que le dispositif soit déconnecté de l'histoire. C'est-à-dire que moi j'avais vraiment très très envie, avec toute mon équipe, de créer cette interdépendance entre la forme, qui est le dispositif, qui est l'application, qui est la contrainte sanitaire, et l'histoire des personnages. La solution, c'est comment on va écouter leur pensée, eh bien on va faire que l'un des personnages masculins entend les pensées du personnage féminin. On se demande bien pourquoi, ça va être révélé pendant la pièce. Et tout le dispositif, en fait, est expliqué. Les écouteurs et même l'application font partie de l'histoire. Et il y a quelques moments où ils font, non pas du playback, mais ils parlent en vrai, et on entend leurs paroles en vrai dans le flux audio. Et ça, c'est un effet waouh, parce qu'en fait, il y a une synchronicité à la milliseconde qui fait qu'on ne sait plus du tout qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est préenregistré, qu'est-ce qui est fait en direct. On joue avec les codes. Il y a de la synchro également. D'accord. C'est très intéressant cette pièce qui s'appelle, je rappelle, Contact, qui se joue en ce moment à Paris. Mais vous allez jouer en province. On va parler de tout ça avec vous, Samuel Sené et Inès Amoura, nos deux invités de ce soir dans Retour en scène. On va écouter Dejaquette d'abord avec Seiso. Et on revient dans quelques secondes sur France Bleu. Belle soirée. France Bleu, Retour en scène. Ils s'appellent Samuel Sené et Inès Amoura. Et ils ont inventé une expérience théâtrale distancée pour vous permettre de vivre une expérience de théâtre, de spectacle. Oui, mais dans la rue. Avec un casque sur les oreilles. En respectant les règles sanitaires, c'est extrêmement bien pensé, extrêmement bien vu. Vous avez parlé du principe du casque sur les oreilles, etc. On a un petit bout de la pièce qu'on va diffuser qui explique un petit peu ce qui se passe. Voilà. Écoutez et imaginez, vous avez une demoiselle sur un banc et puis un monsieur qui s'assied à côté d'elle. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je veux discuter un peu avec vous. Vous aidez. J'ai pas besoin. Laissez-moi. Je comprends rien à cette conversation. Je ne suis pas réelle. C'est pas normal que vous entendiez mes pensées. C'est pas sain. Les anxiolytiques, peut-être. C'est l'alprazolam qui me... Calmez-vous. Je ne vous veux aucun mal. Qui êtes-vous ? Votre ange gardien. N'importe quoi. Je vous assure, Sarah. Comment savez-vous mon nom ? C'est la moindre des choses pour un ange gardien. Arrêtez vos conneries. Je ne crois pas à ce genre de... C'est une blague, c'est ça ? On est filmé ? Non, mais il y a des gens qui vous regardent par contre. Quoi ? C'est son ange gardien ? Quoi donc ? Je vous laisse expliquer un petit peu parce que je ne veux pas trop en dire. Je vous laisse dire un petit peu par rapport à l'extrait qu'on vient d'écouter. Vas-y Inès. Oui, je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on doit réserver en suspense. C'est pour ça que je vous laisse le faire. En fait, les gens vont découvrir au fur et à mesure. D'abord, Sarah se fait aborder dans la rue par un homme. Et comme beaucoup de nanas abordées dans la rue par un homme, ça la gêne. Et puis, ils lui retombent dessus. Donc, voilà. Ils lui disent que vous venez d'entendre que c'est son ange gardien. Évidemment, c'est très compliqué d'y croire. Et encore plus pour ce personnage qui a beaucoup de mal à faire confiance aux autres et à se laisser toucher au sens physique comme au sens émotionnel par d'autres depuis qu'elle a perdu son père, notamment. Voilà. Et donc arrive cet homme et tout le monde va devoir faire l'effort de croire est-ce que c'est vraiment un ange ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle invente elle-même ? Est-ce que c'est son père disparu qui revient ? Est-ce qu'on ne donne pas forcément la réponse pour que chacun puisse projeter aussi ce dont il a envie ? C'est vrai qu'on avait très envie d'avoir cette fonction cathartique du théâtre, c'est-à-dire de libération émotionnelle. Pendant ce confinement, et je crois encore pour peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois à venir, on est dans un monde qui est en train de changer avec des émotions changeantes. On passe en revue toutes les émotions qu'on a pu vivre et qu'on va essayer de libérer. Donc ça ne parle pas directement de la distanciation physique, ça ne parle pas directement du coronavirus, mais en fait de manière implicite, ça parle de la crise qu'on a vécue via ce personnage, Sarah, qui a des soucis de contact. En fait, si la pièce s'appelle contact, c'est parce qu'on est face à un personnage qui, quand on lui dit je t'aime, ne veut pas s'empêcher que de claquer la personne qui est en face parce qu'elle ne veut pas qu'on la touche, elle ne veut pas qu'on la prenne dans ses bras, et elle va devoir comprendre pourquoi, et elle va devoir petit à petit lâcher les barrières. Je crois que là, on vous a donné envie, à vous qui nous écoutez, de la voir, cette pièce, cette expérience théâtrale distancée. On va y revenir avec vous parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus avec nos deux invités ce soir, Inès Amoura et Samuel Sené, dans la suite de Retour en scène sur France Bleu. Retour en scène sur France Bleu. Robin Grimaldi. Une pièce de théâtre dans la rue avec une dizaine de spectateurs et avec un casque pour entendre ce que les personnages se disent, c'est ça, le théâtre de l'après-confinement. En tout cas, c'est la belle idée qu'ont eu Samuel Sené, Inès Amoura, entre autres, et toute votre troupe. C'est Musi Drama, le nom de la troupe ? C'est ça, Samuel Sené ? Tout à fait, c'est en accompagné. Oui, c'est spécialisé dans le théâtre pluridisciplinaire intermédial, c'est-à-dire le mélange de différentes formes. Alors nous, on va suivre le personnage de Sarah. C'est-à-dire que la pièce commence sur un banc, mais on va se déplacer. L'objectif de ce spectacle, c'est à la fois de vivre une belle histoire et aussi de visiter la ville dans laquelle ça se joue ? En tout cas, il y a un rapport à la ville qui est très fort. Visiter, je n'irai pas jusque là, parce que ce n'est pas non plus un tour, mais pour les gens, c'est pouvoir goûter ce contraste qu'il y a entre quelque chose de très intime, une espèce de bulle qu'on crée avec eux, notamment grâce à l'audio et grâce à ce qui se passe entre les personnages, et l'espèce de brutalité parfois de la ville, ou en tout cas du concret de la ville et des passants autour. Moi, je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les retours que nous font les spectateurs, qu'on peut rencontrer à la fin. Ça aussi, c'est très agréable. C'est de se dire, peut-être qu'en fait, dans ma vie, je ne fais pas attention, mais il y en a plein des moments comme celui-là où je pourrais regarder quelqu'un et me laisser toucher par cet inconnu, où je pourrais me balader et me rendre compte que cet oiseau, cet arbre sont là, à côté de moi. Voilà, un espèce d'éveil peut-être, à la ville et aux autres. S'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, des beaux messages. Alors, ce qui est surprenant, vous l'avez un peu dit, c'est que grâce à votre système, du coup, on est dans la tête des personnages, donc dans leur intimité la plus profonde, et en même temps, on est dehors, on est dans la rue, dans l'espace public. Est-ce que ça ne donne pas une sensation un petit peu de voyeurisme, du coup, pour les spectateurs ? Ah si, on joue complètement, même sur ce système-là. On repose, je crois même, les questions, on n'est pas les premiers à le faire, mais on repose les questions du principe du théâtre. Il y a un regardé, un regardant, un personnage, un spectateur, sauf que là, on joue avec les codes, parce qu'on est dans l'espace public, donc moi, j'avoue qu'en tant que letteur en scène, je n'ai jamais eu des décors aussi grandioses que ces rues-là, avec des dizaines de figurants involontaires qui passent, et on joue avec, on a des zones d'improvisation pour pouvoir jouer avec le vrai espace, et le spectateur, qui en effet, se retrouve à être voyeur et surtout à être responsable de son propre cadre, c'est-à-dire que le spectateur se place où il veut. Il a envie d'être à 2 mètres, 3 mètres du comédien, il peut, il a envie de traverser la rue et de regarder la scène de très loin, il peut aussi. Donc on responsabilise le spectateur dans sa participation à l'acte théâtral et finalement, c'est lui qui choisit comment il se positionne et comment il va vivre l'expérience. Alors j'ai malheureusement pas eu une chance de le voir encore, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu, les gens se mettent d'eux-mêmes plutôt loin en fait. Oui, les gens se mettent à l'intérieur. C'est vrai qu'il pourrait, moi je serais spectateur, je me placerais tout près pour avoir ce côté immersif, parce qu'on peut être complètement en immersion, mais c'est vrai que, ben voilà, quand on joue devant, quand on joue au rue Montorgueil et qu'on a la place Goldoni par exemple et qu'on se met à reculer et à voir cette magnifique place ombragée ou quand on est devant une église, devant l'église Saint-Gervais et qu'on a ce cadre magnifique, c'est aussi très très beau de voir Paris est beau et dans chaque ville où on va jouer, on va faire attention à trouver des endroits magnifiques qui mettent en valeur, l'histoire va mettre en valeur le cadre et le cadre va mettre en valeur l'histoire. Inès, comment vous avez été sélectionnée pour le rôle de Sarah ? Ben en fait, moi je connais Samuel depuis 2-3 ans maintenant, on travaille ensemble, je suis aussi son assistante sur certains spectacles et j'ai déjà joué pour lui dans d'autres, donc en fait, c'est vrai que c'est ce qu'il disait quand il a appelé sa troupe, il a appelé que des gens avec qui il avait déjà travaillé, ça s'est fait assez vite et assez naturellement. Ben en fait, on avait extrêmement peu de temps et je savais qu'il fallait en l'espace de quelques jours faire la bande audio, on a eu deux répétitions avant d'enregistrer le son, ensuite il fallait très très vite faire des répétitions, donc il va soit qu'il me fallait un, des comédiens excellents, deux, des comédiens excellents que je connaisse pour pouvoir aller très très vite et que je puisse diriger très rapidement. Donc ça s'est immédiatement dirigé sur Inès Amoura qui était depuis le début en fait en train de travailler sur le projet avec nous, ne serait-ce qu'à la conception et quand il a fallu choisir le rôle du garçon, j'ai pensé à Jacques Vergier avec qui je travaille aussi depuis des années qui était idéal et là depuis quelques jours on a intégré un deuxième cast parce qu'en fait le projet se duplique. Donc déjà à Paris on a des comédiens en alternance et pour les autres villes on aura des comédiens locaux qui vont jouer à chaque fois à l'endroit où on est. On va parler de tout ça, on va parler de la multiplication de cette pièce de théâtre, de l'enregistrement également des contraintes techniques dans un instant sur France Bleu dans la suite de Retour en scène. Retour en scène sur France Bleu, Robin Grimaldi. C'est une très très belle soir, on espère que tout va bien pour vous. Chaque soir ici dans Retour en scène on remet la culture à l'honneur, culture qui a été un des domaines bien mis à mal par le confinement et par ses suites encore maintenant par les règles sanitaires très difficile d'aller voir une pièce de théâtre voire impossible. Il existe des alternatives et c'est ce que nous a prouvé la compagnie MusiDrama avec cette pièce de théâtre, cette expérience théâtrale distancée qui s'appelle Contact et dont on parle depuis tout à l'heure avec Samuel Sené, concepteur et metteur en scène et Inès Amoura comédienne qui joue dans cette pièce. Alors, on l'a entendu, on entend ce que pensent les personnages à travers le casque. C'est comme ça que les spectateurs voient la pièce, ils ont un casque sur les oreilles, ils entendent les voix intérieures des personnages. Comment s'est passé l'enregistrement ? Techniquement ? Plutôt bien. Je crois que, vas-y, la vue de la stade, la comédienne sera intéressante la petite, parce que c'est très très vite. Oui, on a répété, je crois, une après-midi et on a enregistré le lendemain. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que Jacques et moi, l'autre comédien et moi, on ne se connaissait pas du tout. Et du coup, est arrivé dans cet enregistrement un moment où on devait jouer ensemble alors qu'on se connaissait très peu, puis face à un micro. Et en fait, je pense que c'est aussi ce qui fait que l'enregistrement marche, puisque c'est l'histoire de deux personnes complètement inconnues l'une de l'autre qui se rencontrent et que c'est ce qui s'est passé naturellement, réellement, entre Jacques et moi. Déjà, je pense que ça, ça donnait une petite couleur. Et puis ensuite, il y avait des codes à trouver qu'on a cherché ensemble entre qu'est-ce que c'est qu'une pensée, par rapport à un dialogue réel, par rapport à un dialogue télépate. Mais c'est vrai que de toute façon, nous, on a joué quand même assez naturellement comme on le ferait sur une scène. Et ensuite, c'est Cyril Barbessol qui a fait un travail au son de traitement des voix pour donner bien les différentes impressions de ces modes d'expression pensée, télépathie ou dialogue normal. Oui, ça fonctionne bien. À un moment donné, on entend que vos pensées s'embrouillent. Effectivement, votre voix s'embrouille gauche, droite, l'une sur l'autre. Ça fonctionne très bien. Ah, on me fait signe qu'on vient de perdre Inès. Donc, on va faire une petite pause. On la rappelle dans un instant sur France Bleu et puis on revient pour la suite de Retour en scène pour parler de cette pièce de théâtre. Contact, l'expérience théâtrale distancée en ce moment à Paris, mais bientôt chez vous. C'est dans la suite de Retour en scène dans un instant sur France Bleu. France Bleu, Retour en scène. Inès Amoura et Samuel Séné sont nos invités ce soir dans Retour en scène. Alors, on a perdu Inès il y a un instant. Maintenant, du coup, vous êtes par téléphone. Vous êtes là ? Oui. Oui, tout va bien. Alors, on a parlé de l'enregistrement. Je vous demandais si ça a été difficile de jouer le texte sans voir les images qui vont avec. En fait, pour nous, c'est comme si on avait joué le texte en répétition et dans la cabine d'enregistrement, comme si on avait été sur un plateau et qu'on avait fait ça de manière un peu plus traditionnelle. On a joué le spectacle face à un micro, oui, mais joué le spectacle. Et c'est plutôt ensuite, quand il a fallu jouer avec la bande audio, qu'on a trouvé cette nouvelle manière de jouer et de faire du théâtre où on n'avait même plus besoin de dire les mots, on se comprenait. Dans nous, on l'a pris comme ça. C'est comme un lien beaucoup plus fort entre nous. Et on s'est fondus là-dedans après l'enregistrement. Alors, l'avantage de travailler avec un enregistrement, c'est que la pièce, du coup, vous l'avez dit, Samuel Senné, peut se jouer dans plein d'endroits différents en même temps ? Exactement. Déjà, on commence le 25 juillet dans la ville de Vichy. La ville de Vichy a été partenaire depuis le début via l'Opéra de Vichy et son directeur, Martin Kubitsch. A partir du 25 juillet, on a des dates qui vont se jouer avec des comédiens Vichysois. Donc moi, je vais sur place quelques jours avant. J'ai déjà recruté deux comédiens locaux. Et donc, je vais leur apprendre le dispositif et on va le dupliquer. on a d'autres villes qui sont en cours de signature et là, on est en train de travailler sur la version anglaise. Donc, même à Paris, dès le 14 juillet, les spectateurs anglophones peuvent se connecter sous le flux audio anglais tout en voyant les comédiens français. On a calculé de manière à ce que ce soit un doublage parfait. Et donc, en fait, en temps réel, à la milliseconde près, on peut très bien être à côté d'un anglophone. Lui, il a un son anglais dans les oreilles, moi, un son français et on a la même expérience. Et normalement, fin juillet, on commence à jouer à Londres. Vous avez inventé une nouvelle façon de faire du théâtre, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager de continuer une fois que les mesures sanitaires seront terminées ? C'est quelque chose qu'on envisage de continuer quand les mesures sanitaires vont être levées. Déjà, pour plusieurs raisons. La pièce n'est pas dépendante du coronavirus. C'est-à-dire que la pièce parle d'un personnage qui a des soucis émotionnels et des soucis avec le contact à régler. Puis c'est une pièce qui parle de libération émotionnelle. Donc bien évidemment qu'elle peut continuer des années et on espère continuer des années avec cette pièce-là. Au niveau du dispositif, on est déjà en train de réfléchir à d'autres pièces que l'on va pouvoir créer en allant encore plus loin sur le dispositif de l'application, sur le dispositif du choix du spectateur. Donc on est en pourparler avec d'autres structures. Et après, est-ce que c'est une nouvelle forme de théâtre ? Je ne peux pas dire ça parce que le théâtre casqué ou le théâtre 2.0 existe déjà. Par contre, on est des colons dans le sens où ce mode d'expression est encore très très neuf et la manière qu'on a de le traiter où le fond et la forme se mélangent, ce n'est pas forcément totalement nouveau mais c'est encore très très rare. Et je suis très fier d'être sur ce chemin de colonisation d'un théâtre 2.0. Oui, bravo. L'idée est super belle. Alors, on l'a dit, pour les gens qui n'ont pas de casque sur les oreilles, la pièce est invisible. Ça a pour but d'éviter les attroupements, en l'occurrence, puisque les dialogues sont dans le casque. Alors, est-ce que c'est arrivé que quelqu'un qui n'est pas au courant qu'une pièce se joue interfère ? Parce qu'on l'a vu... Oui, ça arrive régulièrement. Parce que le personnage de Sarah, il fuit le personnage masculin au début. Elle a un peu peur. Il y a quelqu'un qui est venu vous aider ? Il y a des gens inquiets. C'est génial. Ça arrive, il y a des gens inquiets qui s'approchent et qui veulent vérifier si tout va bien. Après, je vois quand même qu'il y a 10 personnes avec un casque sur les oreilles qui sont en train de regarder ce qui se passe. Donc, soit ils pensent que c'est une secte, soit ils se disent qu'il se passe peut-être quelque chose que je vais déranger. Et en général, ils ne diront pas jusqu'à venir nous toucher ou nous dire ce que vous faites. Mais il y a des gens inquiets. Laissez-la tranquille. Vous ne voyez pas qu'il y a la peur. C'est pour ça qu'on a dû se résoudre aussi à avoir un régisseur sur place. J'aurais bien aimé que l'expérience soit complètement autonome. On a quand même quelqu'un à chaque fois déjà pour aider les quelques spectateurs qui pourraient avoir peur de l'application. On a, je crois, l'application la plus simple qui soit, qui a été développée par Touareg où vraiment, on rentre son numéro de téléphone, on se connecte, hop. Mais je peux comprendre qu'il y a certains spectateurs qui s'inquiètent. En disant, mon Dieu, est-ce que mon casque va marcher ? Est-ce que l'application va marcher ? Donc, on a quelqu'un. On a quelqu'un qui est là toujours au début pour aider. Et cette personne qui tourne va pouvoir surveiller de loin. Et en effet, à un moment donné, le personnage de Sarah a un malaise et s'adosse contre un mur. Il y a toujours quelqu'un qui va se demander s'il va l'aider ou pas. Donc, s'il y a besoin, on intervient. Mais ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on est 15 spectateurs sous un casque un peu voyeurs à regarder quelqu'un avoir un malaise et on voit les figurants autour qui croient ça participe à l'illusion théâtrale de manière incroyable. Il faut aller la voir cette pièce de théâtre. Donc, on l'a entendu à Vichy prochainement et puis peut-être dans d'autres villes. J'imagine qu'il y en a plein qui sont intéressés parce que c'est une manière de refaire venir le théâtre dans les villes. Exactement. On y travaille beaucoup. Alors, c'est vrai que la situation culturelle est très très dure en ce moment en France. En plus, il y a eu des élections donc il faut que chacun se réorganise. Donc, on est en train... Voilà, le paysage culturel est en telle mutation qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain mais en tout cas, nous on est là et on va se battre jusqu'au bout. Et bien voilà, pour tout savoir, les infos, les réservations c'est sur le site contact avec un tiré entre chacune des lettres un c-o-n-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e. Merci beaucoup Inès Samoura et Samuel Séné d'avoir été avec nous ce soir dans Retour en Seine. Félicitations pour cette idée et bonne chance avec cette pièce bain. J'ai lâché le téléphone, comme ça En ce beau matin d'automne, pas froid Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas Puis j'ai regardé le ciel d'embarme Indécis, voulais-je y monter ou pas ? Mais il savait que j'étais fait, que j'étais fait comme un rat Comment est ta paix ? La mienne est comme ça Faut pas qu'on s'entraîne À toucher le bas Il faudrait qu'on apprenne À vivre avec ça Comment est ta peine ? La mienne s'en vient, s'en va S'en vient, s'en va J'ai posé le téléphone, comme ça J'peux jurer avoir entendu le glace J'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi J'ai fait le bilan carbone trois fois Puis parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas Je ne le saura jamais, car tu ne m'écoutes pas Comment est ta peine ? La mienne est comme ça Faut pas concentrer À toucher le bas Il faudrait qu'on apprenne À vivre avec ça Comment est ta peine ? La mienne s'en vient, s'en va La mienne s'en vient, s'en va Dis comment sont tes nuits ? Et combien as-tu gardé de nos amis ? Comment est ta peine ? Est-ce qu'elle te fut sûre de voler de nuit ? Comment va ta vie ? Comment va ta vie ? La mienne comme ça, comme si Comment est ta peine ? La mienne est comme ça Faut pas concentrer À toucher le bas Il faudrait qu'on apprenne À vivre avec ça Comment est ma peine ? La mienne s'en vient, s'en va S'en vient, s'en va S'en vient, s'en va L'acteur en scène Et la comédienne d'une pièce de théâtre Vraiment d'un nouveau genre Une expérience théâtrale Distancée À ne pas rater toutes les infos Je vous le redis Le site internet Alors il y a une adresse un petit peu compliquée Comme on a donnée tout à l'heure Il y en a une plus simple Qui est contact-spectacle.fr Sur cette adresse-là Vous retrouvez toutes les infos Vous pourrez réserver vos places Pour cette expérience Encore une fois À Paris maintenant À Vichy bientôt À Londres bientôt Et peut-être chez vous Suivez-le, guettez-le Parce que c'est à ne pas rater Si vous avez l'occasion Nous on continue bien sûr Sur France Bleu À vous tenir compagnie toute la soirée C'est Catherine Kikandon Qui arrive dans un instant Avec l'été pop de France Bleu